Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, « Bissanadin Hassan, Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu wa arda » Et là, regardez les fruits de celui qui répond « Au mal par le bien ». Ce n'est pas donné à tout le monde, mais les fruits sont mielleux. Les fruits sont sucrés. Et tu les récolteras, Inch'Allah, et tu goûteras au repos et à l'apaisement de l'âme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en prenant conscience de ces hadiths-là, de ces versets, de ces paroles divines et prophétiques, cela va te motiver, te pousser à le faire. Abu Bakar était en présence du prophète, alayhi sallatou wa sallam. Et en face d'Abu Bakar, il y avait des gens qui insultaient Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Ils l'insultaient. Le prophète ne cessait de sourire. Plus les gens l'insultaient et plus Abu Bakar patientait, et plus le prophète ne cessait de sourire et continuait à sourire et à montrer sa joie. Abu Bakar n'a pas supporté à un moment et a répondu à certaines insultes. Le prophète alayhi sallatou wa sallam s'est mis en colère, s'est levé et est parti. Abu Bakar est parti vers le prophète. Il dit, il y a Rasulallah, tu étais auprès de moi, tu souriais. Quand je me suis défendu à un moment, j'étais à bout, je me suis défendu, tu t'es levé et tu es parti. Il dit, car quand tu ne répondais pas, lorsque tu patientais, lorsque tu endurais face à ces insultes, il y avait un ange qui était présent et qui ne cessait de leur répondre et cela me réjouissait. Et lorsque tu leur as répondu, Shaitan, Satan a pris place et il ne me convient pas d'être présent, assis avec le diable. Et il dit, il lui donne une recommandation en or. Il dit, il n'y a aucune personne qui ne patiente face à une injustice sans que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, ne venge cette personne de cette injustice. Ne t'inquiète pas, on te fait une injustice, tu patientes, tu endures, Dieu te vengera de cette injustice. Entre toi et cette injuste, et cette personne mauvaise, et cette personne méchante, et bien il y aura Dieu qui va s'interposer. Ça c'est les recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam.